Ce qu'il faut s'avouer le ferry, qui s'est échoué dans le port de Calais-Nord pas de Calais dimanche 10 décembre, est à quai, a constaté la FAP. Le débarquement des passagers est maintenant imminent. Le navire transporte plus de 200 personnes mais aucune n'a été blessée dans l'incident. Le trafic maritime a pu reprendre en fin d'après-midi, a indiqué le PDG du port de Boulogne-Calais à France Bleu Nord. Un souci avec le ferry de 11h35 à destination de Douvres ? Nous avons un souci avec le prix de Hofk, avait assuré la compagnie PEO Ferry, contacté par France Info. Le ferry de 11h35 à destination de Douvres-Royau-Uni a été déporté en raison d'une rafale importante de vent. Il se trouve actuellement dans le port et des remorqueurs sont en cours d'intervention, avait précisé la société. Un retour à la normale ce soir. Le fait que le ferry flotte de nouveau en milieu d'après-midi est une très bonne nouvelle, a assuré Jean-Marc Puycesseau. Tout va rentrer dans l'ordre à partir de 20h, a-t-il ajouté. Le trafic maritime a repris en fin de journée, un premier bateau a quitté le port à 17h23. De fort vent sur le littoral. Des vents allant de 90 à 110 km baroblique H soufflent sur le littoral. Le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange pour vent violent.